Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radio, off, point net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone, 0044, 740, 570, 45, 65. Une seule adresse internet, www, radio, off, point net. Vous êtes bien sur une radio hors, pas la quête. La radio qui vous part du NDA, la radio qui vous écoute. Pas la seconde, vous allez mieux à la radio. Vous êtes fan de basket. Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Ça se passe uniquement sur radio. Off, basket. La radio numéro 1, pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, off, basket. Une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radio, off, point net. We are 237. One nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame basketball. We are 237 brand exclusivory and weare237.com. Vous êtes bien sur la radio hors, pas la quête. La radio qui vous parle du NDA, la radio qui vous écoute. Pas la seconde, vous allez mieux à la radio. Pas la seconde, vous allez mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russel Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloirs pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet. www.radiooff.net C'est bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA La radio qui vous écoute Basketball, c'est les mieux à la radio Radio Off Basket. C'est la radio partenaire officielle NBA. Laissez vous emporter dans les coulisses de la NBA. Profitez des exclusivités et promotions des offres NBA League Pass. Les maillots de votre équipe préférée. Des offres au meilleur prix, grâce à notre partenariat NBA Store. Avec Radio Off Basket, vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la NBA, comme nulle part ailleurs. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet. www.radiooff.net Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA La radio qui vous écoute Basketball, c'est les mieux à la radio. Bienvenue la famille. Bienvenue à tous les fans de basket à travers le monde. Connecté sur le parquet de la radio off pour ce talk show que vous appréciez avec FM NBA et le 12h. FM NBA le 12h 50 minutes de bonheur pendant lesquelles on fait le point sur les toutes dernières informations en provenance de la NBA. C'est comme ça que ça se passe tous les jours à partir de 6h30, 12h30 et bien entendu 18h30 avec la rubrique FM NBA. Actu sur Radio Off Basket On le rappelle, la radio partenaire officielle NBA. Allez les amis, sans plus tarder, on va enchaîner avec les infos. On rappelle avant de démarrer le talk show, l'émission de cet après-midi se divise en deux parties. Vous avez donc une première partie où on va faire le point sur les ups and downs de la nuit. On reviendra bien entendu sur certaines performances dont on a partagé avec vous ce matin. Et après, il y aura bien entendu la deuxième partie du talk show avec les informations, les toutes dernières news en provenance de la NBA. Sans plus tarder, on démarre. On va commencer avec les ups and downs de la nuit. Et on va enchaîner en commençant par bien entendu le match qui nous a fait vibrer du côté de Cleveland. On va savoir bien entendu les Kings de Sacramento qui étaient du côté de Cleveland pour affronter les Cavs. On a déjà parlé de loin en large de ce match de ce match gagné par les Cavs de Cleveland. Attaquons plutôt la partie des ups et des downs de ce match. On va bien entendu commencer par les ups et bien entendu envoyer encore un gros big up à LeBron James ce soir qui était donc à LeBron James cet après-midi qui est donc une fois de plus le MVP de son équipe avec un très très gros match de LeBron James. 32 points, 11 rebonds, 9 passes décisives. Il a été hyper costaud sur ce match. Si on doit parler des downs par rapport à cette équipe de Cleveland, on peut parler de la petite performance de Jake Crowder. Jake Crowder qui a quand même eu 24 minutes de temps de jeu sur ce match. Il était très très maladroit au tir. 2 sur 6 au tir. 0 sur 3 à 3 points, 2 sur 6 à 2 points, 4 points en 24 minutes et un place minus de moins 2. Autant dire que Jake Crowder n'était absolument pas dans ses baskets sur ce match face aux Kings de Sacramento. Donc si on doit pointer du doigt quelqu'un qui fait partie des downs dans ce match, c'est bien Jake Crowder face aux Kings de Sacramento. En face, on va parler des ups, même si avec la défaite, certains joueurs se sont quand même bien illustrés. Et on va féliciter quand même un très bon match du vétéran Zach Randolph face aux Caves de Cleveland. Il a quand même été en double-double en 32 minutes, 18 points, 10 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 8 sur 20 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Zach Randolph a été très très costaud quand même face aux Caves de Cleveland. Voilà un peu comment est-ce que l'on pourrait marquer les ups et downs de cette rencontre du côté de Cleveland. Passons à la suite pour parler de la rencontre qui a opposé les Bulls aux Pacers. C'était donc du côté de l'Indiana qui s'est déroulé cette rencontre. On en a déjà parlé ce matin. On ne va pas revenir de long en large sur le résumé de ce match. Vous pouvez avoir, en rappel, si vous souhaitez avoir l'intégralité de tous les résumés des matchs de la nuit, vous pouvez écouter notre podcast FMNBA le 6h. FMNBA le 6h, vous avez l'intégralité des résumés, tous les détails de ce qui s'est passé pendant la nuit. N'hésitez pas à réécouter ce petit podcast que nous avons réalisé pour vous. Et bien entendu, on va enchaîner, nous, avec les ups and downs dans ce FMNBA le 12h. Et on est donc du côté de l'Indiana pour revenir sur ce match qui a opposé les Pacers aux Bulls. Avec une victoire des Pacers sur un score de 98 à 96. Et bien entendu, on va féliciter une fois de plus le MVP de ce match. Victor Oladipo qui était à 37 points, 8 rebonds, 2 passes, 3 interceptions pour Victor Oladipo. Avec un plus-minus de plus 8. Tout simplement, Victor Oladipo qui a été très très efficace. Un très très efficace Victor Oladipo. En face du côté des Bulls de Chicago, c'était assez compliqué de tenir la baraque. On va quand même pointer du doigt le mauvais match du rookie Laurie Markanen. Même si on va mettre ça sur le compte du manque d'expérience. Puisqu'il était à 11 points en 31 minutes de temps de jeu. Il avait le plus bas plus-minus de la rencontre. Avec un plus-minus de moins 15 pour Laurie Markanen. En plus, il avait eu le dernier ballon du match qui aurait pu permettre à son équipe de gagner. Et malheureusement, il n'a pas pu mettre son ballon dans les filets. Donc voilà un peu pour Laurie Markanen. Du côté des Pacers, on va pointer du doigt le mauvais match de Lance Stephenson. Lance Stephenson qui a eu le plus mauvais plus-minus de son équipe. Lance Stephenson qui a eu 15 minutes de temps de jeu. Il a marqué 6 points. Il a pris 4 bons mais il a un plus-minus de moins 13. Donc autant dire que ça a été aussi un peu compliqué pour Lance Stephenson. Malgré ses 6 points sur ce match. Passons à la suite mesdames et messieurs. Passons à la suite, allons du côté du Magic d'Orlando. Pour parler de la rencontre qui a opposé les Hawks au Magic. On rappelle que le Magic a battu les Hawks sur un score de 110 à 106. Et bien entendu, dans les hops, on va bien entendu parler de Nikola Vucevic. 22 points, 16 rebonds, 4 passes décisives. Le MVP de ce match. J'aimerais bien aussi citer quand même le meilleur scoreur de ce match. Même s'il a dû quitter ce match sur blessure. Au niveau après, dès le début de la prolongation. Je souhaiterais quand même parler du français Evan Fournier qui a livré une belle rencontre hier soir. Evan Fournier était à 27 points. C'est le meilleur marqueur du match. 27 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions. Un plus-minus de plus 8. Evan Fournier a aussi été costaud. Même si je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti sur blessure. On n'a pas encore de retour par rapport à une date, déjà par rapport au diagnostic sur sa blessure. Et concernant une prochaine date, concernant un éventuel retour. Bien entendu, lorsqu'on aura de plus amples informations. On n'hésitera pas à les partager avec vous. Du côté du Magic, on aimerait bien pointer le très très mauvais match du Congolais Bismarck Biombo. Qui en 13 minutes de temps de jeu, il a score 3 points. Il a pris 2 rebonds, 2 interceptions avec un plus-minus de moins 8. Il a le plus bas plus-minus de ce match. Bismarck Biombo qui a été assez inefficace. Il faut le préciser sur ce match. De l'autre côté, en face, on va quand même saluer la performance de Dennis Schroeder. Le capitaine Dennis Schroeder, cette équipe des Hawks. Avec 26 points, 5 rebonds, 7 passes décisives pour Dennis Schroeder. Qui a été pas mal. Et on va pointer du doigt le mauvais match de Terran Prince. Terran Prince, délié des Hawks d'Atlanta. Qui en 36 minutes de temps de jeu, était à 19 points. Mais il a un plus-minus de moins 13. Il n'a pas suffisamment impacté au niveau de la défense. Et au niveau de l'attaque pour ralentir, pour aider cet équipier à ralentir cette équipe du Magic. Donc voilà un peu pour ce match opposant le Magic aux Hawks d'Atlanta. On va enchaîner. On va aller du côté de la rencontre qui a opposé les Mavericks de Dallas aux Celtics de Boston. Nous en avons parlé ce matin de la belle victoire des Celtics de Boston. J'ai un score de 97 à 92. Et bien entendu, on va féliciter la belle performance du pivot Al Horford. Qui était à 17 points, 8 rebonds, 8 passes décisives. Un très très bon match qui fait partie des hops de cette rencontre. On voit aussi, on n'oublie pas, Dizontatoum. Dizontatoum qui a le plus haut plus-minus de ce match. On l'a dit ce matin. Un plus-minus de plus 16. 17 points, 10 rebonds, une interception. On n'oublie pas Kyrie Irving avec ses 23 points. Kyrie Irving qui continue de peser sur les fins de match de son équipe. 23 points, 2 rebonds, 5 passes. Un plus-minus de plus 11. Il a été costaud Kyrie. Donc voilà pour Kyrie Irving. Et du côté des Celtics, on va pointer du droit le mauvais match de Semi-Oje-Leyer. Semi-Oje-Leyer, l'intérieur des Celtics de Boston. qui a eu un mauvais match hier soir. Il était à 25 minutes de temps de jeu. 0 points, 3 rebonds. Il a eu le plus mauvais plus-minus du match. Il était à moins de 14. Il peut faire mieux. Semi-Oje-Leyer, des Celtics de Boston. En face, nous avions les Mavericks de Dallas. Et on va pointer du doigt, malgré ces 19 points, on va pointer du doigt Harrison Barnes qui a passé une mauvaise soirée face aux Celtics de Boston. Harrison Barnes, c'était Harrison Barnes, 33 minutes de jeu. 19 points, un plus-minus de moins 5. 7 rebonds, 3 passes décisives. Donc voilà pour cette rencontre du côté de Boston. On va enchaîner. On va aller du côté des Technics. On va aller du côté de New York pour saluer la belle performance de Courtney Lee. Courtney Lee qui a été très costaud sur ce match. Il a eu les clés du scoring de la part du coach Jeff Onacek. Il en a profité pour peser sur le match. Courtney Lee, 24 points, 38 minutes, 24 points. Un rebond, 3 passes, une interception, un plus-minus de plus 18. Et on va surtout, je l'ai dit ce matin, féliciter vraiment la bonne présence de Lance Thomas qui a vraiment pesé sur ce match. Avec le plus haut plus-minus du match, Lance Thomas, avec un plus-minus de plus 26 en 32 minutes de jeu. Il a été quand même assez costaud, Lance Thomas. Et de l'autre côté, en face, on va signifier... J'ai parlé du mauvais match. Un très, très mauvais match du côté des Grizzlies. Un très, très mauvais match d'Ailon Brooks. D'Ailon Brooks, délié, qui était dans le 5 de départ des Grizzlies de Memphis. 18 minutes de temps de jeu, 0 points, 3 rebonds, 2 passes, une interception. Et le plus bas plus-minus de la soirée avec celui de Tarek Evans qui a aussi été très, très maladroit. 4 sur 13 au tir pour Tarek Evans. 3 sur 7 à 3 points. Un plus-minus de moins 28 malgré ses 15 points sur ce match. Tarek Evans qui a passé une très, très mauvaise soirée face aux Clicks de New York. Et je parlais donc de Dailon Brooks. Dailon Brooks qui a passé une très, très mauvaise soirée face aux Clicks de New York. Dailon Brooks, c'est 0 points, 3 rebonds, 2 passes en 18 minutes de temps de jeu. C'est un joueur qui peut faire mieux, Dailon Brooks. Dailon Brooks, il peut largement faire mieux puisqu'il tourne généralement à 8 points. Il tourne à 8 points, 3 rebonds, 1 passes ici par match en carrière d'Alan Brooks. Donc autant dire qu'il n'y a pas lieu de chercher des excuses pour ce très, très mauvais match de l'élier des Grizzlies de Memphis. Allons du côté des Hornets de Charlotte. Allons du côté des Hornets de Charlotte pour parler de cette rencontre qui a opposé les Warriors aux Hornets de Charlotte. Un match gagné logiquement par les Warriors. On ne va pas revenir sur ce match. Parlons plutôt des up and down de cette rencontre. Et bien entendu, on va signifier le très, très bon match de Kevin Durant qui a été le patron de ce match triple-double pour Kevin Durant. On l'a dit ce matin, 35 points, 10 rebonds, 10 passes décisives, 35 points, 11 rebonds, 10 passes décisives, 2 contres pour Kevin Durant qui a été très, très costaud sur ce match. D'ailleurs, du côté des Warriors, il y a très, très peu de chances de voir un joueur qui a été vraiment mauvais face aux Hornets. Ils se sont vraiment fait plaisir au niveau des Warriors. Tout le monde a mis la main à la passe pour se faire plaisir. Du côté des Hornets, on va vraiment pointer du doigt le très, très mauvais match de Marvin Williams. L'intérieur des Hornets a été malheureusement très, très maladroit. Il était en 29 minutes de temps de jeu. Il était à 3 sur 8, 0 sur 3 à 3 points, 7 points, 5 rebonds, 1 passe. Et le plus bas plus minus de la soirée, il était à moins 23. Et il a été bien accompagné dans ce très, très mauvais match, dans cette très, très mauvaise performance par le pivot titulaire de cette équipe des Hornets. Il s'agit de Dwight Howard, vous l'avez deviné. Dwight Howard qui tourne d'habitude à 15 points, 12 rebonds par match. Face aux Warriors, il n'a pas pesé comme il aurait dû le faire. 30 minutes de temps de jeu pour lui, 14 points, 7 rebonds. Il était à 4 sur 10 au tir. Dwight Howard a été très, très maladroit. Il faut le rappeler. Il fait partie des downs de la nuit. Oui, c'est obligatoire. On va enchaîner. On va aller du côté des Bucks de Milwaukee. Allons du côté des Bucks de Milwaukee. Les Pistons de Détroit qui ont affronté les Bucks de Milwaukee hier soir. Les Pistons de Détroit qui ont perdu face aux Bucks. Il a eu un score de 104 à 100. Et bien entendu, on va parler du très, très, très bon match de Janis Antetokounmpo qui fait partie des hops de la nuit. Et Janis Antetokounmpo, hier soir, on l'a dit ce matin, Janis Antetokounmpo, c'est 25 points, 10 rebonds, 4 passes décisives. En face, il y avait André Drummond qui était aussi pas mal. 27 points, 20 rebonds, 6 passes décisives. Les deux joueurs qui ont été sur le plan statistique très, très costauds. André Drummond et en face Janis Antetokounmpo. Mais au niveau des downs du côté des Pistons, on va vraiment pointer du droit le banc des Pistons qui a été très, 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 très maladroit. Une très, très mauvaise performance du banc. L'intégralité du banc des Pistons de Détroit. D'ailleurs, on vous rappelle que sur ce match, le coach Stan Van Gundy, qui l'a aussi pointé, il a dit dans une interview qu'il a été très, très déçu de la production de son banc, surtout au niveau du troisième et du quatrième carton des mauvais élèves. Les mauvais élèves de la nuit du côté des Pistons, ils sont Eric Moreland. Eric Moreland, plus minus, moins 13. 3 points en 11 minutes de temps de jeu. Un autre mauvais élève de la nuit comme ça du côté des Pistons, Anthony Toliver. Anthony Toliver, c'est 20 minutes de temps de jeu. 3 points, un plus minus de moins 14. Et on continue comme ça avec les mauvaises notes. Le meneur de Détroit, Ish Smith, en sortie du banc. 16 minutes de temps de jeu, moins 4 points, moins 13 en plus minus. Et enfin, le dernier avec le bonnet d'âne de la nuit, c'était Luke Kennard, en sortie du banc. Il était à 18 minutes hier soir. 6 points, moins 16 en plus minus. 1 sur 3 à 3 points, 2 sur 7 au tir. Le banc des Pistons a été extrêmement décevant hier soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on continue avec ces Up & Downs dans ce FMNBA le 12h. FMNBA le 12h. Allons du côté des Pelicans. Allons du côté des Pelicans pour analyser les Up & Downs qui ont posé les Nuggets aux Pelicans. Et bien entendu, on vous l'avait dit, c'était la soirée de Demarcus Cousins. Demarcus Cousins qui était le patron en NBA hier soir. 40 points, 22 rebonds, 4 passes décisives. Demarcus Cousins qui était vraiment en mode super science hier soir. Il n'y avait personne pour le stopper. C'était très, 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 très compliqué de stopper Demarcus Cousins. 4 contre, sans oublier 4 contre pour Demarcus Cousins qui fait partie définitivement des Up de la nuit. Et on va aussi souligner le bon match de Drew Holiday, le meneur des Pelicans qui était quand même en 35 minutes. Black Ham score et 27 points. Un plus minus de plus 7. Un rebond, 7 passes décisives. Une interception au Drew Holiday. Le banc a joué son rôle. De côté des Pelicans, personne n'est dans le négatif dans cette équipe au niveau du plus minus. En face, les Nuggets ont vraiment beaucoup souffert et on va pointer du doigt le mauvais match, le très, très mauvais match de Kenneth Farid. Alors Kenneth Farid, il n'a pas la réputation d'être le joueur qu'on attend sur les statistiques offensives. Kenneth Farid, c'est plutôt un joueur qui apporte au rebond et en défense. Il tourne à 6 points, 4 rebonds par match en carrière. Mais face aux Pelicans, il était à 6 points, 5 rebonds, 2 contre avec un place minus de moins 13 pour Kenneth Farid. Le plus bas place minus de la nuit, en tout cas dans son équipe, dans ce match face aux Pelicans. C'était très, très compliqué. Kenneth Farid qui a souffert face à Demarcus Cousins. C'était très, très compliqué pour lui de jouer face aux monstres de Demarcus Cousins. Et aussi, on va pointer du doigt le très, très mauvais match de Will Barton. Will Barton, d'habitude, Will Barton qui fait plutôt un bon début de saison. On se souvient encore de son match. Je crois qu'il avait dépassé les 30 points, Will Barton. Je ne me souviens plus de ce match-là. N'hésitez pas à me le rappeler si vous vous en souvenez. Will Barton qui, en moyenne, tourne à 15 points, 5 rebonds par match en carrière face aux Pelicans hier soir. En 34 minutes de jeu, il était à 15 points, 7 rebonds, 2 passes, un place minus de moins 21. Et un Will Barton qui n'a pas réussi à défendre sur son adversaire direct. Il a eu de grosses, grosses difficultés face aux Pelicans dans la nuit. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes fan de basket ? Vous avez toujours rêvé d'avoir une radio exclusivement dédiée à votre sport favori ? Ça se passe uniquement sur radio. Off ! Basket. La radio numéro 1, pour les fans de basket à travers le monde. Une première sur le marché francophone. Radio, off-basket, une radio exclusivement dédiée à votre sport favori. Une seule adresse, radio-off.net. We are 237, one nation, one brand, join the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusivory and we are 237.com. Vous êtes bien sûr, Radio, off-basket, la radio qui parle de NIA, la radio qui vous écoute. Pas à chaque école, vous êtes mieux à la radio. Radio, off-basket, la radio qui parle de NIA. le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps le king james l'adresse en commune mesure de stephen curry la force brutale d'un russell westbrook l'imprévisibilité d'un james arden et le style inatteignable d'un kevin durant toutes ces choses vous pouvez les vivre sur radio au basket grâce à notre partenariat officiel nba ligue pas avec les promotions nba ligue passe sur radio bouffe basket vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news info et bruit des couloirs pendant nos talk show alors n'hésitez pas consultez les offres promotionnelles de la nba sur notre site internet www.radiooff.net c'est bien sur radio or parquet la radio qui vous parle de N.I.A. la radio qui vous écoute c'est les mieux à la radio radio of basket c'est la radio partenaire officielle nba laissez vous emporter dans les coulisses de la nba profitez des exclusivités et promotion des offres nba ligue passe les maillots de votre équipe préférée des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat nba store avec radio of basket vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la nba comme nulle part ailleurs alors n'hésitez pas consultez les offres promotionnelles de la nba sur notre site internet www.radiooff.net vous êtes bien sur radio or parquet la radio qui vous parle de N.I.A. la radio qui vous écoute c'est pas la seconde ball c'est les mieux à la radio allez les amis on enchaîne on enchaîne avec la suite de ce talk show FM NBA le 12h on nous sommes dans les up and down allons du côté de la rencontre qui a opposé on va aller de la rencontre qui a opposé le hit de Miami aux Spurs de San Antonio les deux amis qui étaient du côté de San Antonio pour prendre une petite leçon de basket il faut quand même le dire puisqu'ils ont perdu ce match un score de 117 à 105 et dans les up on va bien entendu parler du très très bon match de Rudiguet Rudiguet qui était à 16 points 7 rebonds 3 passes décisives et bien entendu on va aussi pointer du doigt le très très bon match de la Marcus Aldridge le patron de cette équipe des Spurs en l'absence de Kawhi Leonard 33 minutes de temps de jeu 18 minutes 4 rebonds pour la Marcus Aldridge et on va surtout je l'ai dit tout à l'heure Rudiguet qui a le plus haut plus minus de ce match plus 24 pour Rudiguet avec 16 points 7 rebonds 3 passes 3 interceptions pour l'élié des Spurs de San Antonio donc très très peu de choses à dire sur cette équipe des Spurs de San Antonio qui a été très 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 forte face au hit de Miami du côté du hit de Miami on va être un peu déçu par la performance de James Johnson qui nous a habitué à mieux James Johnson qui tourne d'habitude à 11.5 rebonds avec un PER de 15.02 il était à moins 3 en place minus 9.3 rebonds 6 passes il était à 3 sur 6 il n'a pas pesé sur cette rencontre malheureusement James Johnson qui nous a habitué à un meilleur match que ça et on va taper un peu sur la tête de Goran Drazic le meneur du hit de Miami on rappelle Goran Drazic qui a passé une très très belle campagne en Europe on rappelle qu'il est champion d'Europe Goran Drazic ce n'est pas n'importe qui mais pour ce soir il a quand même pêché 29 minutes de temps de jeu pour Goran Drazic 8 points 86 passes décisives il était à 3 sur 11 au tir 0 sur 2 à 3 points avec le plus bas plus minus de la soirée il était à moins 26 pour Goran Drazic il a passé une très très sale soirée face aux Spurs de San Antonio et on va aussi un peu regretter la performance de Bam Adebayo Bam Adebayo l'intérieur du hit de Miami qui aurait pu faire mieux il aurait largement pu faire mieux Bam Adebayo en 18 minutes de temps de jeu il a secouré 6 points 3 rebonds il était à moins 12 au niveau du plus minus donc voilà un peu pour les downs de cette équipe de cette rencontre qui a opposé le hit aux Spurs de San Antonio et on va terminer avant d'enchaîner avec les news on va passer au match qui a opposé les Timberwolves du Minnesota aux Clippers de Los Angeles on rappelle que les loups se sont déplacés à Los Angeles pour bouffer du Clippers hier soir et ils en ont bien dégusté 113 pour les loups 107 pour les Clippers on l'a rappelé ce matin un très très beau match de Carl Anthony Towns qui fait partie des hops 21 points 12 rebonds 4 passes pour de 4 Carl Anthony Towns Deandre Jordan était à 18 points 21 rebonds 2 passes décisives pour Deandre Jordan mais lorsque l'on regarde un peu attentivement on remarque que malgré ses 21 rebonds 21 rebonds et 18 points il n'a pas pesé sur la rencontre il était à moins 5 en plus minus d'ailleurs toute l'équipe tout le 5 majeur tout le 5 majeur des Clippers est dans le Downs face est dans le Downs cet après-midi face au loup du Minnesota personne n'a pu impacter face à ces joueurs donc vraiment que ce soit que ce soit Wesley Johnson que ce soit l'italien Danilo Gallinari qui a pour lui on va l'excuser puisque c'était son retour de blessure suite à une absence pour blessure donc on peut encore le pardonner Deandre Jordan lui c'est le petit c'est le bébé choyé en ce moment en Deandre Jordan que personne ne veut voir partir du côté des Clippers donc il peut même faire le match qu'il veut personne ne va lui crier dessus du côté des Clippers de Los Angeles malgré il a fait un très très mauvais match on va le pointer du doigt sur Radio Basket Austin Rivers qui a peiné aussi malgré ses 23 points il a un plus malheureux négatif il n'a pas pesé et enfin CJ Williams qui a aussi passé une mauvaise soirée face au loup du Minnesota une mauvaise nuit pour les Clippers qui vont plutôt qui vont passer à autre chose ça c'est clair pour le match suivant c'est clair 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 allez on enchaîne avec la suite de ce talk show dans ce FM NBA et le 12h on passe rapidement aux informations aux news aux toutes dernières infos en provenance de la NBA on les partage avec vous dans ce talk show allez on enchaîne on va aller du côté des Warriors on va du côté des Warriors pour préciser que le joueur Patrick Mako Patrick Mako des Warriors de Golden State sera donc restricted free agent à la fin de la saison on rappelle qu'il est à sa seconde année et qu'il fait partie des top des cibles les plus importantes des top des top je voulais dire top pick mais je voulais plutôt dire top target voilà on sera un peu plus précis avec cette expression top target il fera partie des cibles les plus choyées par les équipes pour la saison prochaine Patrick Mako qui sera restricted free agent cet été avec il sera restricted free agent cet été voilà pour Patrick Mako le joueur des Warriors de Golden State allons du côté des Pelicans non allons plutôt du côté des Grizzlies allons du côté des Grizzlies pour parler de Margazol on rappelle que Margazol je l'ai dit ce matin Margazol qui a écopé d'une amende de 15 000 dollars pour avoir utilisé des propos outranciers pendant une interview à la télévision Margazol qui a utilisé le mot fuck il a utilisé le mot fuck malheureusement dans ses propos il est coupé de cette amende de 15 000 dollars on va continuer avec les news on va aller du côté des Sixers de Philadelphie pour prendre les nouvelles de Markel Fouls alors on en avait déjà parlé lors des dernières éditions sur Radio Basket Markel Fouls qui est allé du côté de Kentucky pour continuer à se soigner et selon son coach Brett Brown il a précisé que Markel Fouls se sent beaucoup mieux et que son activité basket est réduite à tout ce qu'il y a de plus minimal en ce moment mais il a dit que nous sommes très contents de l'avoir de retour on rappelle qu'il est revenu Markel Fouls qui a rejoint l'effectif des Sixers de Philadelphie et son coach Brett Brown qui a précisé que nous sommes très très heureux de l'avoir avec nous nous sommes heureux de le voir de retour donc il a rajouté je sens comme si je ne l'avais pas vu depuis très longtemps voilà il a vraiment manqué à son coach Brett Brown Markel Fouls on rappelle que le meneur des Sixers a passé plusieurs analyses concernant son bras et qu'il n'y a aucun dommage structurel par rapport à son bras mais il va encore être absent au moins pour six semaines Markel Fouls qui pour l'instant ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers c'est tout à fait normal lorsqu'on aura de plus amples informations on n'hésitera pas à les partager avec vous, il n'y a pas de soucis, on va aller du côté des Nets de Brooklyn pour parler de D'Angelo Russell, c'est le New York Post qui a donné cette information concernant D'Angelo Russell concernant sa situation, on se souvient qu'on en avait parlé, D'Angelo Russell qui a subi une intervention chirurgicale au niveau de son genou, pour l'instant il n'y a pas de date pour son retour D'Angelo Russell qui a déclaré dans le New York Post qu'il a déclaré que je fais beaucoup de travail de musculation à base du travail de musculation au niveau de mes issues jambiers, je fais beaucoup de marches j'ai été opéré il y a seulement quelques jours donc il est très tôt pour moi pour parler de course donc D'Angelo Russell ne court pas encore, c'est le truc qu'il faut préciser mais il rajoute qu'il se sent bien il se sent plutôt bien chaque jour il estime que le processus évolue jour après jour et qu'il pourra être de retour dans les plus brefs dédits et on espère à un très très haut niveau pour le retour de D'Angelo Russell et on espère à l'écrivain et on enchaîne avec les news dans ce FMNBA le 12h FMNBA le 12h allons du côté des Knicks de New York avec cette déclaration de Christophe Pozingis Christophe Pozingis qui s'est exprimé concernant son équipier enfermé Hardaway Junior il a déclaré que Christophe Pozingis qui semble un petit peu alarmé il semble un petit peu inquiet concernant le team Hardaway Junior qui est toujours absent à cause d'une blessure d'un stress de fatigue concernant sa jambe gauche Christophe Pozingis qui a dit ce n'est pas bon ce n'est jamais bon lorsque l'un de vos meilleurs joueurs est absent et ce n'est absolument pas bon pour nous d'avoir cette absence de Team Hardaway Junior d'autres gars vont devoir le remplacer d'autres gars vont devoir intervenir j'espère que Team Hardaway Junior sera de retour le plus tôt possible mais il doit vraiment s'assurer d'être en parfaite santé avant de revenir c'est quelque chose que tu ne veux pas c'est-à-dire de revenir et de n'avoir pas efficacement de n'avoir pas été efficace de n'avoir pas guéri efficacement voilà pour pour contextualiser les déclarations de Christophe Pozingis sur son coéquipier Team Hardaway Junior on va aller du côté des Saints de Phoenix c'est une info qui tourne depuis quelques heures concernant le joueur des Saints Mike James et c'est une très très bonne nouvelle pour Mike James puisque les Saints de Phoenix ont décidé de convertir son actuel contrat on rappelle que Mike James avait un two-way contract donc les Saints qui vont convertir son contrat en un contrat régulier un contrat plus long pour être dans le roster définitivement dans cette équipe des Saints de Phoenix donc ils sont en train de travailler à lui mettre en place un spot pour lui permettre de continuer à Mike James de continuer avec eux et c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour ce joueur Allons du côté du Magic d'Orlando pour parler de Evan Fournier Evan Fournier qui a réalisé une radio concernant sa cheville on rappelle qu'Evan Fournier est sorti suite au match le match qui a opposé le Magic d'Orlando au Hoax d'Atlanta Evan Fournier qui a quitté le match après la prolongation on rappelle qu'il était quand même le meilleur scorer de ce match mais il n'a pas pu terminer le game il a donc passé une radio qui n'a montré aucun dommage structurel sur sa cheville et il va plutôt bien mais on n'a pas encore de date pour son retour on va aller du côté des Warriors pour parler de Zaza Patulia Zaza Patulia qui continue de passer une mauvaise semaine Zaza Patulia à cause de sa blessure à l'épaule Zaza Patulia qui ne jouera pas le match de vendredi c'est son coach et l'expert Connor le tourneau qui a donné l'info de Zaza Patulia qui sera probablement absent vendredi sera dans le match qui opposera les Warriors aux Pistons de Détroit on va enchaîner on va aller du côté des cadres de Cleveland pour parler de Derrick Rose Derrick Rose qui sait on l'avait dit je l'ai dit ce matin mais pour rentrer un peu plus dans les détails on va rappeler que avant le match c'était avant le match dans la matinée dans l'entraînement du matin Derrick Rose qui a donc eu une réunion avec ses coéquipiers il en a profité pour s'excuser il a profité pour s'excuser de ce qui s'est passé suite à sa suite à son suite à sa situation suite à son envie de prendre sa retraite puisqu'il a exprimé à ses coéquipiers le fait qu'il soit frustré d'être toujours blessé et sa dernière blessure en date avec sa cheville gauche l'a vraiment découragé il était prêt à arrêter sa carrière mais avec le soutien de la franchise le soutien de sa famille il est donc revenu et il exprime toutes ses excuses toutes ses plus plates excuses à ses coéquipiers du côté de Cleveland on va terminer cette info avec Derrick Rose pour préciser que le bon James le bon James a déclaré à Derrick Rose qu'il n'avait pas à s'excuser qu'il comprenait tout à fait sa situation et que pour lui et pour tous les coéquipiers le plus important pour Derrick Rose c'est de revenir en bonne santé pour aider l'équipe à gagner des matchs donc voilà un peu tout fini bien avec cette situation de Derrick Rose du côté de Cleveland Allez on va clôturer ce show FM NBA le 12h avec cette dernière info qui va plaire aux fans des Celtics de Boston et à tous les fans de basket d'ailleurs puisqu'il s'agit de quelques nouvelles concernant Gordon Eward Gordon Eward alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Gordon Eward alors c'est c'est une info c'est une info qui a été qui a été diffusée sur les réseaux par inadvertance on peut dire ça comme ça puisque c'est la femme de Gordon Eward c'est la femme de Gordon Eward qui a diffusé sur les réseaux une photo de l'état une photo de la jambe de son mari où l'on voit sur son compte Instagram on voit de manière très claire la jambe de Gordon Eward qui ne porte pas de botte de protection donc voilà Gordon Eward qui n'utilise plus de botte de protection pour protéger sa jambe donc tout porte à croire que les choses évoluent plutôt très très positivement pour Gordon Eward bien entendu il ne reviendra pas cette saison les choses sont infiniment claires à ce niveau mais lorsque l'on se rend compte de la fracture dont a été témoin l'intégralité du monde du basket lorsque Gordon Eward s'est blessé on peut vraiment être très très heureux pour lui de voir qu'il peut enfin se déplacer alors je pense qu'il se déplace avec des béquilles Gordon Eward mais il n'a plus de botte de protection et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite de sa guérison ça ça fait vachement plaisir et on va terminer avec on va terminer avec cette relation avec le cas du coach des Hornets de Charlotte il s'agit de Steve Clifford je l'avais précisé hier soir dans le FM NBA le 18h Steve Clifford qui a suspendu sa carrière il a suspendu sa carrière pour l'instant pour des problèmes de santé certaines rumeurs parlaient de problèmes avec son cœur mais il n'en est absolument pas ce n'est absolument pas le cas il n'y a pas de news officielle parlant d'un problème avec le cœur de Steve Clifford mais il n'y a pas de détails concernant sa santé mais tout porte à croire qu'il va donc rester absent des parquets pendant un certain moment il a eu certains contacts avec le coach des Bulls Fred Heuberg qui a déclaré dans les médias qu'il dit qu'il a échangé des SMS avec Steve Clifford et Steve Clifford lui a répondu qu'il se repose et qu'il doit énormément récupérer suite à ses derniers jours qui a été éprouvant pour lui au niveau de sa santé Fred Heuberg qui a dit Steve Clifford il fait partie de ces gars qui sont très très performants dans ce business c'est vraiment un homme remarquable tout ce qu'on l'espère pour lui c'est qu'il se porte bien et on lui souhaite de revenir en très très bonne santé sur le banc des Hornettes de Charlotte voilà voilà mesdames et messieurs c'est en tout FMNBA le buzzer qui tire vers sa fin j'espère que nous espérons que vous avez apprécié cette émission nous espérons que vous aurez vous avez bien entendu apprécié les nouvelles que nous avons partagées avec vous n'hésitez pas à parler de cette web radio à vos contacts à vos proches car c'est grâce à vous très chers fidèles auditeurs que nous continuons à évoluer avec ce projet avec cette radio avec cette web radio on vous rappelle Radio All of Fame Basket qui est la radio numéro 1 pour ce qui est de l'NBA pour ce qui est de l'NBA des news NBA et on sera vraiment et vraiment c'est une très très grande fierté pour nous voilà de continuer dans ce sens donc n'hésitez pas à partager l'info concernant cette radio à vos contacts ça nous fera extrêmement plaisir n'hésitez pas à visiter notre réseau que ce soit notre page Facebook notre site internet que ce soit les applications aussi sur lesquelles vous pouvez écouter la radio et bien entendu on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition Radio All of Basket ce sera ce soir à partir de 22h30 il sera 21h30 GMT 22h30 heure de Paris 22h30 heure française avec leur grosse émission NBA ce sera donc NBA no limit avec la présence de mes partenaires et collaborateurs le groupe ONB nos fidèles auditeurs avec qui va passer de très très moment ce soir donc on vous attend à ce soir à partir de 22h30 heure française ciao les amis bye bye Sous-titrage ST' 501 Radio All of Basket la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde participez en direct avec votre compte Skype pour cela contactez le compte Skype Radio All of en un seul mot réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio All of Basket Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook Contactez-nous par mail à l'adresse info arrobase radio off point net Envoyez-nous un sms au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 Une seule adresse internet 3W radio off point net Vous êtes bien sur la radio off par la quête la radio qui vous parle de l'ennemi la radio qui vous écoute pas à ce que l'on vous aimez à la radio Sous-titrage Société Radio-Canada